Adrien, 14 ans, scolarisé au collège Simon Vinciguera de Bastia, où il est aidé avec son ordinateur par une personne qui connaît l'autisme, n'a vu sa maladie diagnostiquée qu'à 10 ans. Autant dire que sa maman s'est posé beaucoup de questions, longtemps sans réponse. On est dans une situation où on voit un peu que le développement n'est pas comme celui des autres. Les symptômes étaient avec des intérêts restreints, répétitifs, pas d'interaction sociale et tout. Mais bon, tout le monde vous dit que ça va aller. Et on est orienté directement tout de suite sur des structures complètement inadaptées. Quand il avait 3 ans, qu'il est rentré à la maternelle, c'est là qu'on m'a dit tout de suite qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. C'est-à-dire quand les autres jouaient ensemble autour d'une table avec les nounous. Et lui, il était debout, il tournait tout seul. Marine, diplômée de psychologie et d'un master gestion des personnes à besoins spécifiques, soutient Adrien à l'école mais aussi à la maison pour ses devoirs. Et elle voit bien qu'Adrien a changé. Adrien a beaucoup progressé durant ces deux ans d'accompagnement. Sur le plan, sur l'autonomie, Adrien maintenant est pratiquement autonome dans les déplacements, chose qui était difficile en début d'accompagnement. Au niveau de l'autonomie, au niveau aussi des compétences scolaires, parce qu'il y a un énorme travail qui est fait en amont à la maison. Ce travail, l'Agence régionale de la santé, aidée par tous les partenaires de terrain, veut le soutenir en lançant une campagne pour inciter les parents à déceler 27 signes illustrés par Plantu, qui pourraient les aider à accompagner plus tôt les enfants autistes, avec, promettent-ils, des solutions derrière le diagnostic. On a créé le centre de ressources régional de l'autisme. Il a deux pôles, à Ajaccio et à Bastien. C'est un progrès énorme parce que ça évite le déplacement des familles. Nous avons mis en place deux équipes de diagnostics de proximité. Et notre objectif, c'est, dans les mois à venir, de passer à quatre équipes. Nous avons derrière toute une série de dispositifs. La semaine dernière, nous étions avec le rectorat dans une classe qu'on appelle une ULIS, une classe adaptée. Le deuxième objectif qui est le nôtre, c'est de faire que ces enfants évoluent en milieu ordinaire. Pour la maman d'Adrien, l'intégration des autistes à l'école ne se passera bien que si l'on aide un personnel volontiers désarçonné par la situation. C'est impossible de le scolariser sans un accompagnement adapté et sans une collaboration avec les professionnels de l'autisme. Ce n'est pas possible. Parce que nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est faire appel à la bienveillance. Parce que la bienveillance, elle s'arrête à un moment. Adrien, s'il te plaît. Quand 28 enfants sont agressés par un seul enfant, ce n'est pas possible. Avec l'association La Passerelle qu'elle a créée, Pascal Milot milite, tient des points réguliers par Skype avec des acteurs reconnus sur le continent pour que les autistes soient intégrés dans notre société sans la gêner d'aucune manière.